Et bien, bienvenue au cours numéro 4. Donc, je vais quitter les marchés financiers pour me diriger plus vers des problèmes d'inégalité, de macroéconomie, d'effets collectifs en sciences sociales. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de modèles de croissance multiplicative, de la façon dont des inégalités, même extrêmes, peuvent apparaître dans des modèles simples. Et donc, ça sera vraiment un cours qui, vous le verrez, est à la frontière entre des considérations qu'on trouve dans la littérature économique, mais aussi beaucoup de progrès en sciences physiques dans les 20 ou 30 dernières années. Donc, comme je l'avais mentionné pendant le premier cours, beaucoup de quantités d'intérêts en finances et en économie sont distribuées avec des queues épaisse, qu'on appelle des queues épaisse ou des queues en loi de puissance. Et donc, génériquement, j'écrirai une queues en loi de puissance de la manière suivante. La probabilité qu'une variable X dépasse une certaine valeur, que j'appelle aussi X, se comporte asymptotiquement comme une certaine amplitude C divisé par X puissance mu, ou mu, et donc l'exposant de la loi de puissance, que je vais appeler de façon cohérente mu pendant tout le cours aujourd'hui. Donc, j'ai rappelé un certain nombre de lois de puissance connues et en particulier pertinentes pour des problèmes en économie. Peut-être la plus célèbre est la loi de Pareto de distribution des fortunes ou des revenus, que j'avais aussi mentionnée au premier cours. Donc, les trois courbes que vous voyez en haut, je ne vais pas détailler, elles consistent à tracer les données de façon un petit peu différente à chaque fois. Mais, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des courbes en coordonnées double logarithmiques et qu'une ligne droite indique une loi de puissance dont la pente renseigne sur la valeur de l'exposant mu. Donc, dans le cadre de la répartition des fortunes, on trouve un exposant qui est autour de 1,5. Je donnerai dans cinq secondes l'interprétation d'une valeur de mu aussi faible. Et c'est quand même assez remarquable comme fait empirique parce que le fait de savoir que cette distribution décroît comme une loi de puissance permet en quelque sorte d'extrapoler. Je me souviens qu'en 2005, le nombre d'individus dont on considérait que leur patrimoine était supérieur à 1 million de dollars était estimé à 7 millions aux États-Unis. Et donc, quand on extrapole cette loi de puissance à 10 milliards de dollars, on trouve 7 individus, ce qui est le bon ordre de grandeur. Donc, c'est quand même assez remarquable de voir que cette loi de puissance s'étale comme ça sur des ordres de grandeur. Et bien sûr, une loi différente comme une loi exponentielle n'arriverait pas du tout à extrapoler correctement cette décroissance très lente du nombre d'individus avec une fortune supérieure à X. Pour la taille des villes, c'est aussi une loi de puissance très connue, ça s'appelle la loi de Zipf, et donc on trouve un exposant autour de 1. Et de même pour la taille des entreprises, aux États-Unis cette fois, mais on trouve un peu la même chose dans tous les pays, à nouveau une valeur de 1. Il y a d'autres lois de puissance répertoriées dans la littérature, alors bien sûr en physique, dans d'autres sciences, mais les lois qui ont une pertinence en économie, on peut citer les catastrophes industrielles, le coût en dollars ou en euros des catastrophes industrielles, à nouveau mu égale 1, la vente des livres, mu égale 2,5, le succès, le nombre d'achats d'un livre donné, le nombre de spectateurs à un film donné, 1,6. Donc, tout un tas de phénomènes qui sont décrits par des lois qu'on appelle sans échelle caractéristique, scale-free, une loi de puissance asymptotique, et donc caractérisée par le fait qu'il y a, dans un certain sens, si on change d'échelle, rien ne se passe. Les fréquences relatives entre X et 10X, disons, ne dépendent pas de X, ce qui veut dire qu'effectivement, on a une certaine invariance d'échelle qui attire à la fois l'intérêt des physiciens, pour qui, justement, l'invariance d'échelle rappelle les transitions de phase, mais aussi les économistes pour qui ces queues en loi de puissance, comme on va le voir, ont des conséquences très importantes. Donc, si cet exposant mu est supérieur à 2, la variable a à la fois une moyenne et une variance finie, et donc, quand on agrège des variables indépendantes, le théorème de la limite centrale classique s'applique, et donc la somme de variables avaléatoires tend vers une gaussienne. Quand mu est compris entre 1 et 2, on a donc une variable qui a une moyenne finie, mais une variance infinie. Donc, il faut, quand on agrège ces variables, faire appel au théorème de la limite centrale généralisée de Paul Lévy et Knedenko, et quand mu est inférieur à 1, à ce moment-là, la moyenne elle-même diverge. Donc, on est dans un cas de moyenne et de variance infinie, où, à nouveau, on a besoin d'un théorème de la limite centrale généralisé. Donc, vous voyez les exemples que j'ai donnés ici. La loi de Pareto des fortunes est dans le cas où la moyenne est finie, mais la variance est infinie. Et dans le cas de taille des villes ou taille des firmes, on est juste à la limite où la moyenne elle-même diverge. Donc, quand on représente, par exemple, ici, à quoi correspond cette agrégation de variables aléatoires, on construit, par exemple, dans le cas où mu est supérieur à 2, et donc qu'une variance existe, on construit le mouvement brownien. Donc, vous reconnaissez cette allure familière du mouvement brownien, ici, à deux dimensions. Si, au contraire, mu est inférieur à 2, on a ce qu'on appelle un vol de Lévy, qui, comme je vais le rappeler dans une seconde, est dominé par les événements extrêmes. Vous voyez que la taille de la figure, dans son ensemble, est du même ordre de grandeur que le plus long saut observé. Donc, ici, c'est une chronique temporelle de ce que serait un vol de Lévy, donc avec, à nouveau, des sauts très importants, et le saut le plus important est toujours commensurable à l'échelle de la figure. C'est une figure que j'avais aussi montrée au cours numéro 1. Et donc, de façon plus précise, si on note delta, l'ordre de grandeur de la somme de n variables aléatoires indépendantes, si mu est supérieur à 2, on a donc le théorème de la limite centrale classique, ce qui veut dire que, comme on le sait bien, cette somme de variables aléatoires est d'ordre, en tout cas, ses fluctuations, si on retire la moyenne, est d'ordre racine de n, alors que la plus grande des variables rencontrées parmi n, ce que je vais noter xmax ici, il est facile de montrer que cette variable la plus grande croît comme n puissance 1 sur mu en ordre de grandeur. Bien sûr, c'est aussi une variable aléatoire, mais son ordre de grandeur est donnée par n puissance 1 sur mu, et vous voyez que si mu est supérieur à 2, l'ensemble, la somme de toutes ces variables, racine de n, est beaucoup plus grande que chacune d'entre elles. Autrement dit, on a une espèce de vision démocratique où aucune des variables n'apparaît à l'œil nu. Alors que si, au contraire, mu est inférieur à 2, on a à la fois que la somme est d'ordre n puissance 1 sur mu, et que le plus grand de ces termes reste de l'ordre de n puissance 1 sur mu. Donc, comme je le montrais graphiquement, et on viendra de façon plus précise sur ces affirmations dans une seconde, on voit qu'en effet, la figure dans son entier est du même ordre de grandeur que les éléments les plus grands. Alors donc, je vais vous expliquer comment on peut essayer d'utiliser ces propriétés de fluctuation anormale pour essayer de se rapprocher d'un des paradoxes que j'avais mentionné aussi au cours numéro 1, qui est le fait que les fluctuations du PIB des grandes économies, ici, les fluctuations annuelles du taux de croissance du PIB des États-Unis. Et vous voyez que les fluctuations sont très importantes. On a en moyenne quelques pourcents de taux de croissance par an, mais avec des fluctuations qui sont elles-mêmes de l'ordre de quelques pourcents. Donc, a priori, pourquoi les économies fluctuent autant ? C'est un des sujets importants qui n'est pas encore vraiment compris à l'heure actuelle, avec plusieurs théories qu'on peut proposer. Donc, la volatilité des grandes économies, mais aussi des grandes entreprises, est forte, je viens de le dire, plusieurs pourcents par an, et en plus décroît trop lentement, entre guillemets, avec la taille de ces entreprises ou avec la taille de ces économies. Et donc, ce que j'ai représenté sur le graphe de droite ici, c'est un graphe assez connu maintenant, qui trace l'écart-type des fluctuations annuelles de la taille des entreprises ou de la taille de ces économies, en fonction de cette taille elle-même. Et ce que vous voyez, c'est que cet écart-type décroît comme la taille puissance mesurée soit par le chiffre d'affaires, soit par le PIB, puissance moins 0,15, alors qu'un argument très naïf consisterait à dire qu'un pays de taille S est probablement constitué de sous-unités en nombre proportionnel à S, et donc les fluctuations devraient décroître comme 1 sur racine de S, et donc beaucoup plus vite que ce qu'on observe ici. Ce qui est aussi assez remarquable, c'est que ce graphe suggère que, en fait, les pays se comportent, en quelque sorte, comme des grosses entreprises. Il n'y a pas de discontinuité entre la courbe qui décrit la décroissance de cet écart-type pour les entreprises et pour les pays. Donc, cette propension des économies a fluctué énormément, même quand elles sont très grosses, comme le cas des États-Unis. C'est ce qui s'appelle dans la littérature « The Small Shark Large Business Cycle Puzzle », qui a été énoncé de cette façon par Ben Bernanke dans les années 90. Donc, une des idées qui a été explorée, en particulier par Xavier Gabet, on a aussi, avec Mathieu Viard, un article avec des idées similaires en 2003, mais l'article de Xavier date à peu près de la même époque. Vous savez qu'en économie, ça met très longtemps pour qu'un papier soit publié. Donc, c'est ce que Xavier Gabet a appelé l'hypothèse granulaire. Et donc, il suggère que la distribution à queue épaisse de la taille des firmes induit une décroissance anormale de la variance des fluctuations. Et donc, qu'on peut échapper au théorème de la limite centrale, au 1 sur racine de S que j'ai naïvement évoqué tout à l'heure, en prenant en compte ces fluctuations importantes de la taille des firmes. Donc, de façon plus précise, ce modèle s'énonce de la façon suivante. Donc, on a N firmes dans un pays ou N secteurs de taille SI, I allant de 1 à N. Et donc, la variation annuelle du chiffre d'affaires d'une entreprise ou du PIB d'un pays s'écrit comme la somme de I égale 1 à N de la taille de ces entreprises multipliées par un choc ETA-I aléatoire. Donc, on a un effet de proportionnalité à l'échelle des firmes. Et donc, si on suppose que ces chocs sont indépendants, il est très facile de montrer que la variance du taux de croissance relatif du PIB, disons, s'exprime de la façon suivante. Somme sur I des SI carrés divisé par somme sur I des SI de tout au carré. Et donc, on reconnaît ici ce qui donne cette variance du taux de croissance des entreprises. C'est un indice de concentration qu'on connaît bien sous des noms différents dans différents domaines. Donc, ça s'appelle l'indice de Erfindahl en économie. Ça s'appelle le rapport de participation inverse en physique. Et donc, il est défini de la manière suivante. Pour toute quantité SI, ici, donc la taille d'un secteur ou la taille d'une firme, on définit le poids de cette variable SI dans la somme totale. Donc, SI divisé par la somme sur I des SI. Donc, c'est son poids relatif qu'on appelle WI. Et cet indice de concentration, c'est la somme sur I des WI carrés. Alors, l'intuition, c'est que donc, si tous les WI sont égaux à 1 sur N, autrement dit, si on a une répartition parfaitement égale de la taille des firmes ou de toute variable que vous pouvez considérer, les fortunes, etc., WI est égal à 1 sur N, WI carré est égal à 1 sur N carré et la somme sur N termes de 1 sur N carré, ça fait 1 sur N. Donc, cet indice de concentration, ce R findal, tend vers 0 quand N tend vers l'infini et tend vers 0 comme 1 sur N. Au contraire, si une des firmes SI représente, par exemple, la moitié du poids d'une économie d'un pays donné, on aura WI égale 1 demi, WI carré égale 1 carré pour cette entreprise et comme le HI est défini comme une somme de termes positifs, H ne peut être que supérieur à 1 carré et donc, dans le cas d'une concentration, dans le cas d'une dominance de cette nature, H ne tendra pas vers 0 quand N tend vers l'infini mais au contraire restera fini. Alors, on peut définir des indices de concentration généralisés en remplaçant l'exposant 2 ici par une valeur Q plus grande que 1 quelconque et, en fait, dans la limite où Q tend vers 1, il est facile de montrer que cet indice de concentration correspond à l'entropie habituelle qui est aussi une façon de mesurer la concentration, la dispersion mais qui est peut-être plus familière. Donc, en fait, on peut définir une espèce d'entropie généralisée en mettant un exposant Q et la tradition est de choisir Q égale 2. Donc, si on reprend mon problème de loi de distribution qui est une queue en loi de puissance, donc, si on suppose que cette variable que j'appelle S maintenant qui est dans le contexte actuel soit la taille des sous-secteurs d'une entreprise donnée soit la taille des entreprises d'un pays donné et donc, si on suppose que cette loi de répartition, cette probabilité d'excéder S est en S puissance moins mu, alors, on peut montrer que cet indice de concentration est d'ordre 1 sur n quand mu est supérieur à 2, autrement dit, à cette valeur habituelle qui serait exacte si toutes les firmes avaient exactement la même taille, mais le comportement en 1 sur n est général, il est vrai dès que mu est supérieur à 2. Quand mu est compris entre 1 et 2, on a une décroissance anormale, on a toujours une décroissance vers 0 quand n est envers l'infini, mais cette décroissance est anormale, et quand mu est inférieur à 1, au contraire, cet indice de Erfindel ne décroît pas, reste d'ordre 1 même à la limite n tend vers l'infini, ce qui veut dire qu'effectivement, quand mu est inférieur à 1, on a concentration de toute la somme dans un nombre fini de termes. Alors, une petite remarque technique, j'ai donné ici l'ordre de grandeur de ces indices de concentration, en fait, H reste distribué à la limite n tendant vers l'infini, c'est-à-dire que pour un choix de S donnée, de SI i égale 1 à n donnée, même quand n tend vers l'infini, l'indice de Erfindel ne converge pas vers une valeur bien définie, mais continue à fluctuer, donc on devrait parler en réalité de la distribution de H, et donc ce dont je parle ici, c'est par exemple du comportement de la médiane de H, mais dans le cas où mu est compris entre 1 et 2, on a une petite subtilité qui nous dit que la valeur moyenne de H se comporte différemment de sa valeur typique, la valeur moyenne est dominée par quelques tirages particuliers de CS qui rendent la valeur de H beaucoup plus grande et donc en moyenne, en fait, on a une décroissance en n puissance 1 sur mu, c'est un petit détail mais qui est intéressant techniquement et qui peut avoir une importance. dans des cas, justement, de comparaison avec des données empiriques. Donc, le modèle que Xavier Gabet a proposé et que nous avions proposé avec Mathieu Viard de façon un peu contemporaine, c'est donc si on suppose que chaque firme, par exemple, est composée de n branches d'activité dont le chiffre d'affaires de chacune de ces branches est à queue épaisse avec un indice de queue, un exposant de queue qui est égal à 1,15, qui est donc entre 1 et 2. Alors, en utilisant les résultats que je viens de vous donner, on peut montrer que la valeur moyenne, l'espérance de la variance du taux de croissance relatif d'une firme conditionnée à la taille de cette firme devrait se comporter comme A fois S puissance 1 moins mu et donc le choix de mu est évidemment là pour reproduire les données empiriques. C'est intéressant comme point de vue, mais le problème, c'est que finalement, on a transféré la question de la compréhension de l'exposant 0,15 vers la raison pour laquelle mu devrait être égal à 1,15. Mais en tout cas, on a un scénario qui est que peut-être que ces décroissances se font de manière très très lente parce qu'en réalité, une économie dans son ensemble est dominée par quelques firmes ou une très grosse firme est dominée dans ses fluctuations par quelques secteurs d'activité, quelques sous-secteurs d'activité qui dominent les fluctuations de son chiffre d'affaires. Donc, c'est plus à ce stade un scénario. Le problème de ce scénario, c'est effectivement que par construction il conduit à des fluctuations en excès, mais il n'est pas tout à fait suffisant pour reproduire l'ordre de grandeur des fluctuations mesurées empiriquement. et on sent intuitivement qu'il manque un élément important dans cette image qui est l'effet de corrélation. Quand une économie va mal, intuitivement, ce n'est pas parce qu'une ou deux de ces grosses firmes vont mal, c'est que plusieurs secteurs vont mal à cause d'effets de contagion ou d'avalanche qui seront des effets dont je parlerai au cours numéro 7. Pardon, ce n'est pas neuf parce qu'il n'y a pas de cours numéro 9, donc c'est cours numéro 7. Mais en tout cas, du point de vue théorique, c'est une vision intéressante qui vous permet de voir comment cette propriété des R-Findal qui décroissent lentement peut se transcrire en termes de décroissance lente, des fluctuations de la taille de la taille d'une firme par exemple ou d'un PIB d'une grosse économie. Je voudrais parler maintenant d'un sujet un peu différent mais qui est relié au précédent qui est comment finalement construit-on des variables comme la taille d'une firme, la taille d'une ville, etc., qui est distribuée en loi de puissance. Qu'est-ce qui conduit à ces queues épaisses ? Et donc, je vais vous parler d'un certain nombre de modèles simples de croissance multiplicative et comment ce phénomène de concentration peut apparaître au sein de ces modèles simples. Donc, je vais supposer qu'on a N éléments qui peuvent être donc une ville ou une espèce animale ou le variant d'un virus ou la fortune d'un individu ou le montant investi dans un actif une taille d'entreprise toutes ces quantités que je vais appeler Z, ZI, I étant le nom de la ville, par exemple. Et donc, je vais supposer un taux de croissance multiplicatif pour ces objets. Donc, la variation relative de ZI entre T et T plus DT est donnée par une variable aléatoire que j'appelle eta I. Et je vais supposer que ces eta I sont à moyenne nulle. À la fin, je reviendrai sur cette hypothèse, mais donc, que toutes les villes, par exemple, croissent au même taux moyen et je peux toujours redéfinir les ZI de manière à réabsorber ce taux moyen qui est le même pour toutes les villes. En revanche, on a donc des fluctuations de ce taux de croissance qui ont ce corrélateur que j'ai écrit ici. La valeur moyenne de eta I, eta J à des temps différents est égale à delta IJ, donc les différents objets croissent à des taux qui sont indépendants entre eux, mais on rajoute une corrélation temporelle possible sous la forme d'une exponentielle de moins t, moins t prime en valeur absolue sur taux. Donc, taux sera le temps de corrélation de ce taux de croissance aléatoire. Grosso modo, pendant un certain temps taux, une ville connaît un taux de croissance particulièrement favorable et puis ensuite, on a un retour de cycle en quelque sorte et le taux de croissance devient défavorable, etc. Qu'est-ce qui se passe à temps long dans ce modèle ? Donc, à nouveau, on a des objets qui sont complètement indépendants. Eh bien, on peut résoudre cette équation très très simple, évidemment, et trouver que ZI à temps long, ZI doté, s'exprime comme l'exponentielle d'une variable aléatoire XiI qui est gaussienne, dans ce cas-là. En quelque sorte, le théorème de la limite centrale s'applique à temps long sans que j'ai vraiment eu besoin de spécifier la statistique complète des états. Et puis, l'ordre de grandeur de ce qui apparaît dans cette exponentielle, c'est sigma à racine de t, puisque, je vous le rappelle, les états ont une valeur moyenne nulle. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce modèle, mais la surprise, et qui a véritablement été comprise dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle des énergies aléatoires de Bernard Derrida, qui est apparu dans un contexte complètement différent, qui est celui des vers de spin en physique, c'est que maintenant, si on calcule la somme sur tous ces i des zi de t, autrement dit, dans le contexte, par exemple, d'un modèle de croissance de la taille des villes, si on s'intéresse à la population totale d'un pays, donc on somme sur toutes les villes la population de chaque ville, alors, il se trouve qu'il faut faire un peu attention, parce qu'il y a deux régimes, donc si n est fini et t est fini, tous les deux grands, il faut distinguer deux cas très différents, un cas où log n est très grand devant sigma carré t sur 2, sigma, je vous le rappelle, c'est la variance des états, donc, disons, un régime de temps petit ou de taille très très grande, de nombre de villes très très grande, où, en quelque sorte, le théorème de la limite centrale s'applique et cette somme sur i des zi se comporte comme n fois la valeur moyenne de chacun des z qui vaut exponentielle de sigma carré t sur 2. Mais ce n'est vrai que dans un régime de temps court, dans un régime de temps plus long et de façon plus précise quand cette inégalité est renversée, donc quand log n est très petit devant sigma carré t sur 2, alors on trouve que cette somme est en fait dominée par le plus grand terme et le plus grand terme c'est donc la valeur la plus grande des sigma i parmi n, des xi parmi n, et donc on connaît très bien la statistique de la plus grande parmi n de variables gaussiennes et ce qu'on trouve c'est que donc cette somme est au contraire donnée par exponentielle de racine de 2 log n sigma racine de t et donc cette somme ne croit plus comme exponentielle de t mais comme exponentielle de racine de t et non seulement elle ne croit plus comme exponentielle de t mais en plus cette somme est en fait dominée par quelques termes seulement et donc dans le sens de cet indice de Erfindahl que j'avais défini précédemment on passe d'un régime à temps court où le coefficient cet indice de Erfindahl est égal à 0 tout ça dans la limite évidemment où n tend vers l'infini toutes ces affirmations sont strictement vraies dans la limite où t et n tendent vers l'infini simultanément et au contraire quand le temps devient supérieur à un certain temps critique qui est donné par le fait que cette inégalité devient une égalité devient une égalité et bien le coefficient de Erfindahl croît linéairement avec le temps au début et ensuite sature à la valeur 1 à temps long et donc on se retrouve dans un cas intéressant où simplement par croissance aléatoire de termes indépendants on passe d'un régime démocratique en quelque sorte où l'indice de Erfindahl est nul à un régime très condensé où quelques villes contribuent de façon majeure à la population totale d'un pays donc de façon très précise la valeur moyenne de cet indice de Erfindahl vaut 1 moins mu où mu est donné par ce rapport de log n sur sigma carré t à une racine près et donc c'est au moment où mu devient inférieur à 1 que cette condensation a lieu et je l'ai appelé mu ici parce que de façon encore plus précise on peut montrer que la statistique de la population totale donc de ce z ronde est donnée par le terme de la limite centrale classique quand mu est supérieur à 2 et par le terme de la limite centrale généralisée quand mu est inférieur à 2 alors une dernière remarque qui est la suivante vous voyez qu'à temps long quand n est fini cette population totale croît comme exponentielle de racine du temps et donc quand on prend son log et qu'on divise par le temps qui serait une définition du taux de croissance total de la population ce taux de croissance asymptotique tend vers 0 donc même si c'est presque disons moral en quelque sorte puisque les états ont une valeur moyenne nulle et bien effectivement dans ce cas là la population dans son ensemble n'arrive pas à croître exponentiellement au cours du temps il y a un effet de saturation qui est donné par le fait qu'il y a une valeur d'oxy qui est maximum dans cette somme et la somme ne peut pas croître plus vite qu'exponentielle de racine de t alors j'insiste là dessus parce que vous allez voir que dès qu'on rajoute un ingrédient à ce modèle on permet à ce taux de croissance de redevenir positif même si les valeurs moyennes de état sont nulles donc je vais parler justement d'un modèle un peu généralisé où on rajoute à ces taux de croissance indépendants des effets redistributifs qui font que ces différents objets vont maintenant croître de manière corrélée ils vont se parler les uns aux autres et qu'on va donc se reposer la question de la condensation et aussi de ce taux de croissance asymptotique dont je viens de parler donc le modèle un peu généralisé que je vais considérer à la forme qui est écrite là-haut et que je vais essayer de commenter mais essentiellement si les deux termes les deux premiers termes du membre de droite étaient absents on retrouverait mon modèle de croissance exponentielle indépendant des zi sur dt égale eta i zi et ici ce que je rajoute ce sont des termes de transfert qui signifient que de i un certain nombre d'individus peuvent migrer vers j avec un certain taux jij et inversement de j un certain nombre d'individus peuvent migrer vers i avec un certain taux jij donc cette équation on peut l'interpréter dans différents cadres intéressants le premier c'est simplement celui de la dynamique de population où zi c'est le nombre d'individus dans la ville i j c'est le taux de migration ou de déménagement et eta c'est donc la croissance spontanée ou la décroissance de la population dans la ville i mais ça peut être aussi une dynamique de population dans l'espace génétique donc i pourrait être un indice qui exprime le génome particulier d'une espèce et donc quand on a des mutations le j serait le taux de mutation qui permet à une espèce i de transmuter vers j alors tout un tas de situations qui sont intéressantes dont la dernière qui est ce que j'ai appelé ici polymère dirigé qui n'a absolument rien à voir avec a priori avec ces problèmes de dynamique de population aux dynamiques de fortune mais sur lesquels je commenterai un petit peu pour vous montrer justement que ce problème est intéressant parce qu'il a plusieurs facettes donc de façon un peu plus détaillée ce modèle par exemple dans le cas de la dynamique des villes j'ai presque déjà tout dit mais il signifie qu'entre t et t plus dt une fraction jj dt d'individus de i décide de déménager vers j et entre t et t plus dt la population se reproduit ou meurt avec un taux net eta i de t qui est aléatoire qu'on suppose aléatoire avec un certain temps de corrélation et qui décrit toutes les idiosyncrasies locales et instantanées d'une ville donnée par exemple les conditions économiques climatiques de santé culturelle etc et qui affecte l'ensemble de la population de cette ville et la raison pour laquelle je dis ça c'est qu'en plus de ce terme eta i zi qui provient donc d'une condition qui affecte toute la population d'une ville donnée on a dans ce type d'équation de dynamique de population souvent un terme qui est en eta i racine de zi en plus avec un état qui est différent évidemment et qui est un bruit de population un bruit télégraphique qui n'a pas du tout la même origine et que je vais négliger ici parce que ce bruit va être négligeable justement dans la région où z est grand et donc dans la région qui nous intéresse pour expliquer les distributions en loi de puissance alors j'insiste alors j'insiste à nouveau ici ce modèle suppose que le taux de croissance moyen donc la valeur moyenne de eta i est la même pour toutes les villes on aura une phénoménologie différente quand ces eta i ont une valeur moyenne différente donc les polymères dirigés qu'est-ce que ça vient faire ici qu'est-ce que ça veut dire donc en physique on a souvent à considérer des objets unidimensionnels comme des vortex dans un supraconducteur des dislocations dans un solide ou des polymères qui sont donc des objets unidimensionnels étendus et ces objets souvent interagissent avec des impuretés locales qui font que l'énergie de ce polymère par exemple ou de cette dislocation est abaissée si cette dislocation passe au voisinage de certaines impuretés donc le eta i2t dans ce modèle ne va pas décrire des taux de croissance mais plutôt des potentiels d'interaction qui peuvent être répulsifs ou attractifs et qui ont tendance à faire en sorte que l'état fondamental de ce polymère en milieu aléatoire ne va pas être une ligne droite mais va être un objet déformé qui va tenter de passer au maximum au voisinage d'impuretés favorables et donc si on fait de la mécanique statistique de ces objets étendus on peut définir donc la fonction de partition zi qui est donc la somme sur tous les chemins qui partent d'un point d'ancrage donné que j'ai appelé zéro et qui se termine au point i de l'exponentiel enfin du poids de Boltzmann donc de l'exponentiel de bêta bêta étant l'inverse de la température et puis la somme des énergies locales rencontrées donc la somme de t prime égale zéro à t de état de t prime donc état j de t prime étant donc le potentiel rencontré aussi de j au temps t prime alors ici le temps évidemment dans la version polymère dirigée est une seconde dimension n'est pas vraiment un temps physique mais vous allez voir justement que le polymère étant dirigé ne pouvant aller que vers le haut il ne peut pas faire de boucle et revenir en arrière on peut interpréter cette deuxième dimension comme un temps alors il se trouve qu'à la limite continue ce problème de mécanique statistique peut s'écrire comme l'itération enfin la solution d'une équation différentielle en temps continu et en espace continu qui est donc la dérivée par rapport au temps de cette fonction de partition qui est restreinte aux marches qui partent de zéro et qui arrive en R R étant maintenant un vecteur ce problème n'est pas nécessairement à deux dimensions il pourrait être à trois dimensions voire de manière théorique à plus haute dimension est égal à un certain laplacien donc cette dérivée par rapport à ce temps fictif est égal à un certain laplacien qui décrit la possibilité que ce polymère se déplace à gauche et à droite pour trouver des meilleures impuretés et puis plus ce terme qui est exactement l'analogue du terme de taux de croissance qu'on avait dans l'interprétation précédente et donc il se trouve qu'on a identité entre les deux formulations parce que à la limite continue cette équation que j'ai écrite ici qui s'appelle l'équation d'Anderson parabolique mais qui a plusieurs noms dans la littérature qui est aussi appelée l'équation KPZ ou l'équation de Burgers et donc qui est étudiée par énormément de chercheurs d'horizons différents bien si on fait une représentation de Feynman-Catch de la solution de cette équation au dérivé partiel on arrive directement à cette représentation écrite dans le continu écrite comme une intégrale de chemin et donc on voit effectivement qu'on a un mapping entre ce problème de croissance de population et ce problème qui n'a l'air à nouveau d'avoir rien à voir en quelque sorte d'optimisation de chemin en milieu aléatoire à température finie ou à température nulle qui est donc ce qu'on appelle le problème du polymère dirigé en milieu aléatoire alors quelles sont les quantités intéressantes donc je vous rappelle que je suppose que la valeur moyenne de EtaI est nulle donc dans le cadre du polymère dans le milieu aléatoire ça voudrait dire qu'en moyenne le potentiel d'attraction est nul certains sites qui sont plutôt attractifs et d'autres qui sont plutôt répulsifs avec une valeur moyenne nulle et dans ce contexte les quantités intéressantes sont par exemple le taux de croissance asymptotique dont je vous avais déjà parlé qui est le log de la population totale divisé par T à la limite où T est envers l'infini donc de façon très qualitative ça veut dire qu'on s'attend à ce que ce Z ronde croisse exponentiellement avec le temps exponentiel de C fois T et donc le C c'est ce taux de croissance asymptotique dans le langage du polymère dirigé Z est simplement la fonction de partition totale où on somme sur tous les points d'arrivée possibles de ce polymère et donc ce C s'interprète comme moins l'énergie libre de ce polymère en milieu aléatoire alors naïvement comme je vous l'ai expliqué dans le cadre du modèle où c'est où ces taux de transition ou ces taux de migration n'existent pas dans le cas où les ZI croissent de manière indépendante les uns des autres je vous ai expliqué que ce taux de croissance était nul asymptotiquement mais il se trouve et c'est un des effets intéressants que dès qu'on branche un peu de redistribution donc redistribution de population si on est dans une dynamique de population redistribution de fortune si on décrit un modèle de croissance de fortune et bien dès que J est positif ce taux de croissance asymptotique devient non nul dans le langage des polymères dirigés ça veut dire que dès qu'on permet à ce polymère de se déformer un peu son énergie libre son énergie moyenne si vous voulez devient négative parce qu'elle va favoriser justement les endroits favorables qui sont d'énergie négative alors que si on la force à aller tout droit elle va rencontrer des impuretés de manière complètement aléatoire et puisque la valeur moyenne des états est nulle cette énergie ne va jamais réussir cette énergie par unité de longueur cette énergie divisée par t n'arrive pas à prendre des valeurs non nulles donc la première quantité intéressante c'est cette valeur cette valeur de c et la deuxième c'est une quantité plus raffinée en quelque sorte qui est la loi de distribution complète de ce que je vais appeler les abondances donc les abondances relatives le rapport de ZI sur ZRON donc l'abondance relative d'une espèce I l'abondance relative d'une ville I dans un pays donné ou le poids du site I dans la thermodynamique du polymère dirigé c'est-à-dire le point final est-ce qu'il est plus probable ou moins probable qu'un autre point parmi tous les points possibles et donc ce qu'on trouve dans ce modèle général donc sans spécifier le détail des J J c'est que de façon générique on obtient des lois avec des queues de puissance en loi de puissance avec un exposant mu qui est non-universel qui dépend de la force relative de J donc du transfert par rapport à sigma c'est-à-dire la variance de état et je donnerai quelques exemples tout à l'heure et surtout de façon générique donc une transition de condensation qui aura lieu quand J est trop faible c'est-à-dire quand les échanges ne sont pas assez fréquents le système va se condenser ou quand le désordre quand sigma quand les fluctuations du taux de croissance sont trop importantes à J fixé ou dans le cas du polymère dirigé quand la température est inférieure à une certaine température critique ou quand ce bêta qui est 1 sur la température est supérieur à un certain bêta étoile et donc de façon générique on va obtenir dans ce problème deux phases une phase condensée et une phase non condensée qui maintenant sont des vraies phases dans le sens où on a pris la limite des T grands vous vous souvenez que dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'objets indépendants cette transition a lieu mais elle a lieu à temps fini à temps grand on est toujours dans la phase condensée alors que dès qu'on rajoute ces termes de redistribution la transition de condensation devient une transition qui a lieu même à temps infini alors quels sont les résultats connus sur ce problème alors par exemple on sait que pour des réseaux réguliers j'ai représenté ici un réseau régulier à une dimension la deuxième étant le temps vous vous souvenez qu'il y a cette façon d'interpréter le temps soit comme une dimension supplémentaire soit comme le temps qui passe donc ici je représente une marche à une dimension qui se propage dans le temps donc les J, J ici les I sont sur un axe unidimensionnel et les J, J sont non nuls uniquement pour les plus proches voisins il se trouve que dans ce cas là en réalité on est toujours dans une phase condensée dans une phase même hyper condensée comme dans le cas de ZI indépendant à temps long on est toujours dans un cadre où mu formellement l'indice de Q est envers zéro quelle que soit la force de J donc la topologie unidimensionnelle du réseau même si les échanges sont fréquents ne permet pas d'échapper à cet effet de condensation et même d'hypercondensation puisque l'exposant mu tend vers zéro donc l'indice de R-Findal tend vers 1 alors c'est vrai aussi en dimension 2 et en dimension supérieure à 2 on a une transition non triviale entre une phase condensée et une phase non condensée avec au point de transition si J est le paramètre qu'on fait varier une valeur de mu qui vaut 1 on peut considérer des réseaux en arbre donc des réseaux sans boucle où il se trouve qu'on peut résoudre exactement le modèle donc un travail très connu de Derrida et Spohn et là à nouveau on trouve un peu comme en dimension supérieure à 2 qu'il existe une transition de phase pour un certain J critique en dessous de laquelle le système est condensé et au-dessus de laquelle il est non condensé au sens du R-Findal qui tend vers 0 ou de cet exposant mu qui est supérieur à 1 et puis une limite particulière qui est aussi soluble c'est la limite de champ moyen où chaque site est connecté à tous les autres sites donc tous ces J et J sont non nuls valent tous un certain J0 divisé par N simplement pour la normalisation et donc dans cette limite quand N tend vers l'infini si on a normalisé les J de cette manière là on peut résoudre assez facilement le modèle et trouver en effet que la loi de distribution stationnaire des Z a une queue en loi de puissance avec un exposant mu qui vaut 1 plus quelque chose de positif et ce quelque chose c'est le rapport de J0 sur sigma carré donc on voit ici d'une part que mu est toujours supérieur à 1 donc dans cette limite de champ moyen on n'est jamais condensé les échanges comme je vous disais tout à l'heure si le réseau est unidimensionnel la topologie ne permet pas aux échanges d'échapper à cette hypercondensation au contraire quand la topologie permet à tout le monde de parler à tout le monde en quelque sorte on a donc une diffusion beaucoup plus efficace de la fortune si on veut parler en termes de fortune et donc on échappe à cette transition de condensation à cette condensation de la fortune dans les mains de quelques individus L'autre remarque qu'il faut faire c'est que donc plus J0 est grand par rapport à sigma plus mu est grand et donc plus les inégalités sont faibles inversement plus sigma carré est grand autrement dit plus les fluctuations du taux de rendement du rendement sur investissement si on parle cette fois en termes de fortune plus ces fluctuations sont importantes plus on peut par hasard gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup et plus les inégalités sont importantes comme on peut s'y attendre aussi et puis la dernière remarque c'est que de manière intéressante dans ce modèle quand J0 devient faible par rapport à sigma carré donc quand les échanges les fréquences si on revient par exemple au problème des villes si les fréquences de déménagement sont faibles par rapport aux fluctuations sigma carré est aussi dimensionnellement un sur un temps donc si d'une certaine façon les fluctuations de natalité sont beaucoup plus fortes que les taux de transition d'une ville à l'autre alors on trouve mu égale 1 c'est à dire la loi de Zipf dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était relativement fréquente qu'on l'observe dans des cas très très différents par exemple taille des villes ou taille des entreprises donc on a ici un mécanisme un peu naturel qui permet de comprendre pourquoi mu égale 1 est un peu particulier donc pour résumer si J égale 0 donc si on n'a pas d'échange on est toujours condensé à temps long mais le taux de croissance est nul si on a des échanges le résultat dépend de la topologie du graphe et de la valeur de J à basse dimension on est toujours hyper condensé à haute dimension où sur des arbres il y a une condensation pour un certain J critique donc pour des échanges qui sont trop faibles qui ne permettent pas une redistribution efficace de la population de la fortune etc et en revanche quand on passe à la limite du champ moyen où tout le monde parle à tout le monde on n'est jamais condensé et puis l'autre remarque c'est que donc dès que J est positif le taux de croissance moyen devient lui aussi positif et ce que ça veut dire intuitivement c'est que la diversification dynamique favorise la croissance alors pour vous en faire une image peut-être plus intuitive en termes de polymère dirigé c'est plus clair je trouve et c'est l'interprétation que j'avais donnée tout à l'heure c'est qu'un polymère qui va tout droit ne peut pas faire autre chose que de rencontrer aléatoirement ces potentiels d'interaction qui sont positifs ou négatifs avec une valeur moyenne nulle il ne peut faire autre chose que de les moyenner et de trouver zéro alors que dès que le polymère peut se déformer il va avoir tendance à passer par les endroits favorables et donc l'énergie moyenne va en effet devenir négative cette énergie moyenne négative s'interprète dans le langage de la croissance de population comme un taux de croissance positif autrement dit donc la population si elle explore différentes villes par hasard va se retrouver dans des villes qui croissent beaucoup et grâce à l'exponentiel en fait cette croissance anormalement favorable à un moment donné dans une ville donnée va permettre à la population dans son ensemble de croître alors quelques remarques supplémentaires sur ce problème donc d'hypercondensation en dimension 1 de chemin à une dimension d'espace et une dimension de temps si on l'interprète en termes de dynamique de population donc ici j'ai représenté à nouveau le langage polymère dirigé et sur le graphe de droite ce que vous voyez c'est donc une simulation numérique de ce problème où on voit donc sur le graphe du milieu enfin de droite mais à gauche du graphe de droite le potentiel aléatoire ou donc le taux de croissance aléatoire en fonction de X qui est la dimension d'espace et Z qui est la dimension temporelle et donc vous voyez que le code couleur vous dit qu'effectivement on a des petites fluctuations locales de ce potentiel ou de ce taux de croissance mais à l'œil nu c'est très très difficile de deviner quel va être le chemin optimal parce que les différences encore une fois sont très faibles mais ces différences étant en quelque sorte amplifiées par l'exponentiel il se trouve qu'en dimension 1 le chemin optimal est très très bien défini et quelle que soit la température dans le cadre du polymère dirigé ou quelle que soit la valeur de J dans le cadre de ces problèmes d'échange de population à temps long on sera dominé par un seul chemin et donc ce qu'on voit sur ce graphe ici maintenant à droite à l'extrême droite ce sont ces abondances relatives le rapport de ZI sur Z total donc à chaque tranche horizontale ici ça correspond à un temps donné et ce que vous voyez en code couleur c'est justement l'abondance relative de la population sur un site donné par rapport à tous les autres est-ce que vous voyez cette hypercondensation qu'on voit à l'œil nu maintenant il n'y a rien il n'y a personne nulle part en fait c'est pas vrai il y a une petite population qui traîne ailleurs mais la majorité de la population est concentrée sur quelques sites au voisinage du maximum qu'on aperçoit ici cette cette trame qui indique le chemin dans l'espace-temps de la population au fur et à mesure de l'histoire donc dans le cadre du polymère dirigé on a un seul chemin dominant il y a condensation des poids de Boltzmann qui veut dire qu'au lieu d'être délocalisé et facile à bouger ce polymère ou ce vortex s'accroche aux impuretés et on ne peut pas le faire bouger facilement alors du point de vue technologique d'accrocher des dislocations ou des vortex dans un supraconducteur ça a un intérêt tout à fait certain et donc les gens se sont beaucoup intéressés à ces problèmes d'accrochage en milieu aléatoire pour ces raisons-là en particulier pour les supraconducteurs si on veut effectivement faire passer du courant dans un supraconducteur en présence de champs magnétiques il faut que les vortex ne bougent pas sinon le mouvement de ces vortex dissipe de l'énergie ce qui est justement ce qu'on ne veut pas quand on utilise un supraconducteur donc voilà il faut absolument que ces impuretés soient accrochées et il se trouve qu'en faible dimension un polymère ou un objet unidimensionnel suffisamment long et toujours accroché dans le cadre d'une dynamique de population on peut imaginer un espèce de modèle archi simplifié de la population humaine au cours des millénaires précédents et ce que ce modèle suggère ce qui n'est pas vraiment le cas en pratique c'est que la population se condense et bouge au cours du temps mais tout en restant très très condensé autour du centre de gravité de cette population mais la raison pour laquelle je voulais attirer votre attention sur ce problème c'est qu'il a une propriété qui est très non intuitive et qui est très importante c'est que ce chemin optimal est en fait hypersensible à la réalisation du désordre c'est à dire que si on avait choisi une réalisation du désordre qui est très très légèrement différente de celle qui est représentée ici où chaque site est perturbé d'une valeur epsilon epsilon tendant vers 0 donc on a pratiquement la même réalisation du désordre mais pas tout à fait alors pour des chemins suffisamment grands et donc pour des temps suffisamment longs dans une optique dynamique de population et de façon plus précise quand le temps devient supérieur à epsilon puissance moins 6 où epsilon est donc cette petite perturbation cette histoire contrefactuelle en quelque sorte qu'est-ce qui se serait passé si les taux de croissance de la population au cours du temps avaient été très très légèrement différents et bien au bout d'un temps supérieur à epsilon puissance moins 6 le point d'arrivée de la population n'aurait plus rien à voir avec la première réalisation du désordre donc les chemins bifurquent et n'ont plus rien à voir les uns avec les autres où le chemin optimal pour le problème du polymère dirigé bascule vers un chemin optimal complètement différent dès qu'on perturbe un petit peu le problème qu'on se pose donc c'est un exemple d'optimisation que j'appelle fragile dont je reparlerai au cours 6 et 8 je ne sais pas pourquoi j'ai mis 9 je n'ai pas envie de m'arrêter donc c'est intéressant de voir qu'en effet pour certains problèmes d'optimisation une toute petite perturbation de la façon dont on pose le problème ou une petite perturbation dans les paramètres qui définissent ce problème peuvent conduire génériquement à une solution qui n'a rien à voir et évidemment ça a des conséquences dans un certain nombre de modèles puisque l'optimisation est une opération très utilisée dans les modèles d'économie en particulier vous voyez que si une toute petite perturbation du problème posé conduit à une solution très très différente ça pose des problèmes ça questionne la philosophie même de cette idée d'agent optimisant et puis la dernière remarque c'est qu'on peut se poser des questions sur la statistique de ces chemins optimaux donc à nouveau la définition du problème c'est celle en quelque sorte d'une marche aléatoire qui interagit avec des impuretés s'il n'y avait pas d'impureté la marche aléatoire s'éloignerait en racine du temps de sa position initiale il se trouve qu'en présence d'impureté le chemin optimal s'éloigne en t puissance 2 tiers de son point de départ toujours en dimension 1 ici ce qui veut dire qu'en quelque sorte ce chemin optimal est très déformé par rapport à une marche aléatoire il va beaucoup plus loin pour essayer de passer par des sites favorables alors je voudrais dire aussi quelques mots du problème qu'on appelle d'exploration exploitation dans le cadre des modèles dont je vous ai parlé ce matin donc je vous ai dit que le taux de croissance c est non nul dès que j est non nul mais comment dépend-il de j comment faire en quelque sorte une ingénierie de cette exploration j peut aussi s'interpréter comme une exploration comme une redistribution mais aussi comme une exploration ça permet à la population d'aller voir ailleurs en quelque sorte et donc comment ce taux de croissance dépend de j alors quand j égale 0 à nouveau je vous ai dit le taux de croissance est nul et si j est très très grand au contraire autrement dit c'est la population dès qu'elle est arrivée quelque part bouge immédiatement ça veut dire qu'elle n'a pas le temps de profiter des fluctuations favorables de ce taux de croissance qui dure pendant un temps de corrélation que j'ai appelé taux et du coup en quelque sorte on perd tout on n'a pas le temps de profiter de ces fluctuations favorables donc c'est pas du point de vue du taux de croissance moyen c'est pas très bon non plus et effectivement il existe une valeur de j optimale qui en quelque sorte balance ce compromis entre exploration et exploitation il faut continuer à explorer pour visiter des sites potentiellement favorables mais il faut aussi rester suffisamment longtemps au même endroit pour exploiter des taux de croissance favorables donc on peut faire un calcul exact dans le cas des graphes en arbre donc je vous ai parlé tout à l'heure de la solution de Bernard Derrida et Herbert Spohn qu'on peut généraliser à un temps de corrélation non nul et résoudre le problème pour connaître justement la valeur de j optimale et donc ce que vous voyez sur ce dessin ici c'est ce qui se passe en fonction de j l'axe des y et ce taux de croissance c'est de j moyen ce taux de croissance asymptotique et donc ce que vous voyez c'est que à taux non nul on a une première phase où quand j augmente c'est favorable à la croissance à nouveau pour j égale 0 le taux de croissance est nul et puis on atteint un maximum et quand j augmente davantage ce taux de croissance moyen redécroît et sur le même graphe je vous ai montré justement le diagramme de phase entre condensation et délocalisation dans toute cette phase à gauche l'indice de R-Findal donc la population si on veut toujours parler en termes de population reste condensée autour de quelques sites alors que à droite j est suffisamment important il conduit à ce phénomène de délocalisation ou de démocratisation en quelque sorte et donc vous voyez que le taux de croissance maximale est au voisinage de cette ligne de transition entre condensation et délocalisation donc il faut être disons à la frontière entre les deux pour bénéficier de ce taux de croissance maximale alors pour finir je voudrais revenir sur une hypothèse très importante que j'ai faite depuis le début qui est supposé donc que ces taux de croissance aléatoire état ont une valeur moyenne nulle ou une valeur moyenne qui est la même pour tous les sites et je vous ai expliqué que si cette valeur moyenne était la même pour tous les sites on peut redéfinir les aides de façon en fait on peut les redéfinir en les divisant par exponentielle de cette moyenne fois t pour se ramener à un problème où la valeur moyenne des états est nulle mais on ne peut plus le faire évidemment si la valeur moyenne des états est différente de site à site alors le problème général n'est pas résolu mais dans le cas on peut dire des choses qui sont intéressantes dans le cas où on a deux sites seulement un et deux et donc une équation qui couple un et deux qui est la suivante donc un terme d'échange entre un et deux phi de z2 moins z1 ce qui veut dire un taux de transition de un vers deux qui vaut phi la valeur moyenne du taux de croissance que j'ai explicité m1 fois z1 et puis la partie fluctuante qui est la même que ce que j'ai considéré jusqu'à présent et puis la même équation pour z2 avec un terme d'échange qui est évidemment l'inverse on part de 1 vers 2 et de 2 vers 1 et puis les taux de croissance qui a priori est différents et une réalisation du désordre état 2 qui est aussi différente donc c'est un modèle très simple vous pouvez imaginer par exemple deux habitats deux îles pour une espèce d'oiseau et les taux de croissance les conditions écologiques de ces deux îles sont légèrement différentes donc conduisent à des taux de croissance différents et puis il y a une possibilité pour ces oiseaux de migrer de l'une vers l'autre mais on peut aussi prendre un point de vue plus économique et imaginer que ce z1 et que ce z2 sont le capital privé par exemple z1 ce serait l'ensemble du capital détenu par le privé alors que z2 c'est disons la force d'investissement étatique et phi c'est décrit une taxation donc un transfert du capital privé vers l'état et une redistribution de l'état vers les particuliers ou bien on pourrait imaginer que z1 et z2 sont la fraction d'un portefeuille investi en actions ou en obligations donc avec des taux de croissance différents on pourrait imaginer effectivement que et c'est le cas qu'en moyenne les actions rapportent plus que les obligations et donc qu'est-ce qui se passe quand on effectue un rebalancement continu de son portefeuille alors dans le cas de l'investissement privé versus investissement étatique on peut imaginer aussi que les privés prennent plus de risques donc ont un taux de croissance peut-être plus important que un retour sur investissement plus important que des investissements étatiques mais les fluctuations ne sont pas les mêmes et donc qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas-là est-ce qu'on peut dire des choses par rapport à ce taux de transfert qui permet de maximiser le taux de croissance global de la population de l'économie ou de son portefeuille donc il se trouve que ce problème est suffisamment simple pour qu'on puisse en avoir une solution complète pour un taux de redistribution ou un taux de taxation suffisamment petit ou suffisamment grand et puis une solution approximative dans le régime intermédiaire et le résultat est intéressant parce qu'il montre donc ici ce taux de taxation si on veut donc prendre le langage de Piketty disons pour simplifier en fonction de la différence du taux de croissance moyen des individus privés versus l'état disons quel est le taux de taxation optimal qui permet à l'économie dans son ensemble de croître le plus vite et ce qu'on voit c'est que ce qui est non intuitif c'est qu'il y a tout un régime de différence entre M1 et M2 donc entre le taux de croissance moyen de 1 et de 2 dans tous les exemples dans toutes les versions que j'ai données précédemment il est quand même optimal de taxer 1 même si en moyenne il a une croissance plus importante et la raison c'est toujours la même c'est cet effet de diversification dynamique qui est que en prenant un petit peu de 1 pour le mettre dans 2 même si 2 en moyenne croient moins vite on peut bénéficier de fluctuations favorables de 2 qui permettent à l'ensemble de croître plus vite donc il y a évidemment une gamme de différences entre M1 et M2 où le taux optimal de transfert est ni 0 ni 1 mais évidemment si cette différence est trop importante il faut laisser le capital privé tranquille ou au contraire tout taxé dépendant de cette différence systématique entre 1 et 2 dans le langage des polymères dirigés ça a aussi une interprétation naturelle ça veut dire que l'énergie disons l'énergie de ce de ce canal donc dans le langage des polymères dirigés une valeur moyenne de M ça veut dire qu'il y a tout un canal où la valeur de l'énergie d'accrochage est en moyenne la même et donc on a un canal ici qui est plus favorable que celui-là mais malgré tout il vaut le coup de faire des excursions de temps en temps pour optimiser l'énergie d'accrochage parce que de façon exceptionnelle on peut avoir un canal qui est en moyenne moins favorable ou plus favorable mais qui est localement l'inverse et donc la possibilité de basculer de l'un à l'autre qui est ce terme phi ou le terme j de mes modèles précédents permet en fait d'améliorer l'énergie de piégeage dans le cadre du langage du polymère dirigé et le taux de croissance dans un langage économique ou dans un langage écologique la population à laquelle on permet de basculer de 1 à 2 a tendance à croître plus vite que celle confinée en 1 ou confinée en 2 même si à nouveau le taux de croissance de 1 est meilleur que celui de 2 donc comme conclusion résumée je vous ai montré que ces modèles de croissance multiplicative très stylisés avec redistribution fournissent un cadre théorique qui est à la fois très flexible et avec des résultats génériques qui bien sûr dépendent à chaque fois du modèle considéré mais pour lequel on peut tirer des conclusions générales en particulier que croissance multiplicative plus redistribution conduit à une loi de puissance donc une queue en loi de puissance des abondances mais avec un exposant mu qui n'est pas universel qui dépend des paramètres avec la valeur 1 comme cas particulier vous avez vu que dans certains modèles cette valeur 1 qui correspond à la loi de Zipf peut se voir comme une limite où la redistribution est faible où la valeur de J est petite je vous ai parlé donc de l'hypothèse granulaire du fait que ces distributions en loi de puissance de taille des populations de taille des fortunes etc. peuvent conduire à des effets macroscopiques importants parce qu'ils conduisent à un terrain d'alimine centrale généralisée avec un poids disproportionné des éléments les plus importants qui peuvent conduire par exemple dans le cas macroéconomique à une amplification des fluctuations des grandes économies ou des grandes entreprises mais je vous l'ai dit c'est un effet qui est réel en effet mais qui est insuffisant pour expliquer de façon quantitative les fluctuations macroéconomiques et qui rate clairement un effet de synchronisation ou de contagion et donc je parlerai au cours numéro 7 de ces effets là je vous ai aussi parlé dans un langage très très différent de la physique statistique à quoi correspondait cette transition de condensation en termes d'accrochage de défauts unidimensionnels ou de transition vitreuse avec le modèle d'Hérida des énergies aléatoires comme exemple archétypique de cette condensation je n'ai pas parlé mais on peut généraliser ces modèles pour introduire d'autres canaux de redistribution par exemple dans le cas de modèles de fortune de dynamique de fortune le fait que quand un individu disparaît un impôt sur les successions peut être aussi vu comme un terme de redistribution et donc clairement si cet impôt sur les successions est important on peut basculer d'une phase condensée à une phase non condensée et puis finalement je vous ai parlé de ces problèmes d'exploration et d'exploitation avec des effets relativement non intuitifs qui sont en particulier dans la dernière partie le fait que même si deux sites croissent à des vitesses différentes il vaut mieux dans certains cas permettre un transfert de l'un à l'autre pour favoriser une croissance globale plus importante voilà donc pour aller plus loin comme d'habitude les références qui sont sur la page d'accueil du cours et à suivre le séminaire de Bruce Bogossian qui va vous parler de modèles de façon un peu plus détaillée de ces modèles de type évolution multiplicative de la fortune avec un certain nombre de surprises mathématiques et de modifications aux scénarios simples de condensation dont je vous ai parlé qui me semblent particulièrement intéressants voilà donc je vous encourage à rester pour le séminaire ou le regarder par la suite et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?